Salut à tous, c'est Dominique, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous montrer comment je fais mon wash and go. Je vais faire vite parce que le wash and go, il faut le faire sur cheveux mouillés, je l'ai vu. J'ai vu qu'il fallait le faire sur cheveux mouillés. Je vais juste vous montrer ce que j'ai utilisé comme produit lors de mon shampoing. Hier j'ai enlevé mes braids blondes que j'avais porté pendant deux semaines et demie à peu près. Et aujourd'hui je les ai lavés et j'ai utilisé... Oh non, je ne l'ai pas pris. Ah si. J'ai utilisé le shampoing de chez Shea Moisture. Je ne sais pas si vous le connaissez mais j'utilise depuis un petit moment déjà. Il est vraiment super comme shampoing. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo routine tapillaire. Ensuite j'ai mis comme soin, comme masque, ce masque-là, pareil de chez Shea Moisture. Que j'ai mélangé avec mon produit favori. Voilà, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez que ce produit-là est vraiment mon produit préféré de tous les temps. J'ai laissé poser sous le masque chauffant pendant toute l'après-midi, on va dire pendant bien trois heures. Et j'ai... Ah oui, et avant de mettre... Putain, j'en ai marre. Je t'ai désolée, putain. Avant de mettre mes cheveux sous le casque chauffant, je les ai démêlés. Je les ai démêlés au peigne à dents larges. Ensuite, j'ai mis le masque, j'ai laissé poser toute l'après-midi. Et là, je m'apprête... J'ai rincé mes cheveux à l'eau citronnée. Et là, je m'apprête à faire mon wash and go. Donc, je vais appliquer le Twist Defiling Crème de chez As I Am. C'est une marque que j'adore vraiment. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos... Dans ma vidéo routine tapillaire, pareil. Et je vais mettre le gel Eco Styler à base d'olive oil. Donc, Maxi Old. Donc, avec une tenue extrême. Donc, voilà. Sans alcool. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce produit. Personnellement, je ne le connaissais pas avant. Je crois que je l'ai, ça fait un mois. Et donc, voilà. Je vais commencer parce que ça commence à sécher. J'espère vraiment que ça va réussir. Parce que, en fait, le wash and go, la première fois que je l'ai fait, c'était pour la vidéo Challenge What's In My Mouth. Et j'avais bien aimé les résultats. Donc, aujourd'hui, je voulais vraiment vous montrer comment j'avais procédé. Donc, j'ai pris une grosse noisette. Et je n'hésite pas à en mettre beaucoup. Du coup, j'ai peur que ce soit... Non, ça va. Je prends mon miroir, c'est mieux. Parce que je suis vraiment désolée avec le soleil. Je n'arrive vraiment pas à mettre le truc en mode automatique. pour que la lumière varie en fonction du soleil. Enfin, la lumière de l'objectif. Vous m'aurez bien comprise. J'arrive vraiment pas à gérer ça. Donc, désolée. Je sature vraiment mes cheveux du produit. Sous-titrage ST' 501 J'ai vraiment pas de bobe. Parce que tout à l'heure, il n'y avait pas de soleil. Là, pour vous dire, il y a des nuages. Il y a des nuages. Mais il y a ce point de lumière, là. Ça m'énerve. Les vidéos, elles ne sont jamais parfaites. Pourquoi ? Il y a toujours un truc qui... Toujours un truc qui ne va pas. Là, c'est le soleil. Et je ne vais pas arrêter à la luminosité. J'ai les mains toutes dégueulasses. Donc, voilà. Bref. Ça me saoule. Quand j'aurai fini, le soleil va partir. Forcément. Donc, je remets ça. Ça me saoule. Donc, une fois que j'ai bien réparti le produit, je vais mettre ce produit-là. En fait, il est fait pour... En fait, c'est une crème, à la base, qui est faite pour celles qui font des twist-out. Crème qui va permettre de favoriser les boucles. Et ça minimise les frisottis. Et ça maximise la smoothness. Je ne sais plus trop ce que ça veut dire. Je crois que ça veut dire la douceur. Smooth. Je ne suis pas trop sûre. Je vais rechercher ça après. Et voilà. C'est une crème riche. Et pour celles qui ont les cheveux bouclés, vous en mettez sur vos cheveux. Et vous avez juste à tourner vos cheveux comme ça. Et normalement, la boucle reste. Alors, moi, je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas les cheveux bouclés type 3. Type 3A, 3B, il me semble. Si vous avez les cheveux qui vous permettent de faire ça, cette crème, elle est vraiment super pour faire en sorte que la boucle tienne vraiment très bien. Donc, c'est vraiment une crème pour les twists. Et celles qui ont les cheveux naturellement bouclés, quoi. Et celles qui n'ont pas les cheveux naturellement bouclés, et bien, vous pouvez l'utiliser en tant que wash and go. Donc, avec un gel supplémentaire par-dessus pour éviter que le cheveu ne gonfle de trop dans la journée. Parce que moi, si je ne fais pas ça, mes cheveux sont en mode afro. Et afro comme ça, genre, mes cheveux sont... Enfin, gel afro, quoi. Et je n'aime pas du tout ça. Je n'aime pas du tout ça. J'aime avoir du volume, mais j'aime avoir un volume contrôlé. Donc, pas trop volumineux non plus. Mais, le Eco Styler. Pour la quantité, j'avoue, je ne sais pas trop s'il faut en mettre beaucoup ou pas beaucoup. Si vous avez l'habitude de faire des wash and go, dites-moi. Mais, moi, j'en mets pas mal. Et après, je fais comme celles qui ont les cheveux bouclés. Ça veut dire que j'essaie de faire en sorte de favoriser la boucle. Je vais essayer de m'accrocher. Voilà. faire ça. Ensuite, je passe à l'arrière, mais vous ne verrez pas. Donc, je vais accélérer la vidéo. J'en ai mis un peu beaucoup, je crois. Dans cette partie-là. Alors, voilà. J'en ai mis partout. Je fais ça. Attends, est-ce qu'on voit vraiment ? Normalement, quand ça sèche, ça ne devrait pas être beaucoup plus volumineux que ça. Ça devrait rester comme ça. J'essaierai de vous montrer le résultat au bout de quelques heures, une fois que mes cheveux seront totalement secs. Si je ne peux pas, je vous invite à regarder la vidéo dont je vous parlais en début de vidéo. Là, vous verrez vraiment ce que ça donne en résultat final. Et en tout cas, moi, personnellement, j'aime beaucoup. Les cheveux ne sont pas du tout durs au toucher. Une fois qu'ils sont secs, hein. Ils ne sont pas du tout durs au toucher. Je veux dire, quand même un peu de mouvement. Et voilà. Moi, ça me convient. Ça me permet d'avoir un volume contrôlé et de ne pas avoir un afro de ouf. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des conseils par rapport au wash and go parce que je suis débutante là-dedans. Jamais je n'aurais pensé pouvoir faire des wash and go parce qu'avant, j'avais les cheveux totalement défrisés donc totalement raides. Maintenant, qu'ils sont un peu plus ondulés, je peux me permettre de faire ça. Et... Mais bon. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous. A très vite pour une prochaine vidéo. Salut ! Voici 4 autres vidéos qui pourraient t'intéresser. Si tu t'abonnes, eh bien cela m'encourage à faire plus de vidéos. Alors, n'hésitez plus et rejoins ma team. Hey ! Hey ! Hey ! T'arrives à Point Nommé ? Non. Non, je viens de finir. Je viens de finir ma vidéo. Ah, d'accord. Ça va, papère ? Alors, c'est quoi ? C'était bien, non ? D'accord.